Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Comment créer sa classe avec Google Classroom? Cette opération n'est à faire qu'une seule fois, donc par l'enseignant. Voyons voir. Tout d'abord, vous assurez d'être connecté à votre compte G Suite fourni par l'établissement scolaire. Donc, on voit ici, on est connecté. Vous allez ensuite cliquer sur la grille ici d'application. Si Google Classroom ne figure pas parmi les applications ici, veuillez tout simplement utiliser la barre de défilement ici en gris et descendre tout en bas, vous devriez voir l'application Google Classroom ici. Donc, on clique sur celle-ci. Lors de la première connexion, qui est lors de votre première connexion avec votre compte, il va vous demander, donc, il va avoir une brève présentation de ce qu'est Google Classroom. Donc, la première des choses ici, on s'assure de sélectionner le compte correctement. On va faire continuer ici. On a à définir correctement si nous sommes un élève ou un enseignant. Dans ce cas-ci, on est pour la création d'une classe. Donc, nous sommes un enseignant. On va sélectionner à l'instant. Et voilà. Pour créer un cours, donc ici, on devrait figurer tous les cours existants. Il n'y en a aucun. Donc, ce qu'on va faire ici, on va cliquer ici sur le plus. Vous allez voir, deux options s'offrent à nous. Soit de rejoindre un cours, c'est l'option que les élèves vont utiliser pour pouvoir rejoindre votre classe. Dans ce cas-ci, on va faire créer un cours. Ensuite, on va définir ici nos informations en lien avec notre classe. Donc, d'abord et avant tout ici, on a à définir le nom du cours. Donc, ici, je peux faire classe 301 de M. Cassandre. OK. Donc, vous voyez, c'est vous qui décidez ici. Ensuite, on a trois autres champs qui nous permettent comme ça d'ajouter des informations complémentaires. Donc, si on veut ici créer des classes peut-être par matière, peut-être par niveau, peut-être qu'on veut tout mettre à l'intérieur de la même classe, ça va être à vous de définir ici votre organisation, du moins l'organisation qui vous convient. OK. Donc, peut-être si vous avez un niveau multiple, vous allez vouloir séparer ici dans deux classrooms différents, étant donné que les activités vont être différentes. Mais vous pouvez également mettre tout le monde ensemble. Donc, ça va être à vous à penser à votre organisation. Donc, ici, j'aurais pu enlever le 301 et l'ajouter plutôt ici à la section. Donc, j'aurais un niveau multiple ici, peut-être 301, puis peut-être un autre 401. Donc, j'aurais pu les séparer et les identifier de la sorte. On peut également utiliser un objet sale, mais ici, aucun de ces champs n'est requis. Puis, également, vous pouvez mettre les informations qui vous semblent pertinentes pour vous aider ici dans la création de votre organisation. Donc, une fois que j'ai créé ici, j'ai nommé mon cours. Dans le fond, simplement, cette information est obligatoire comme stipulée. J'ai défini une section ici qui va être mon groupe. Je clique ici sur Créer. On va avoir à patienter ici quelques instants le temps de la création de la classe. Et voilà, la classe est créée, tout simplement. Donc, je vous invite à regarder les autres capsules pour voir en détail ici les autres fonctionnalités en lien avec Google Classroom. Je vous remercie. Je vous remercie.